Musique Quel départ magnifique pour cette toute première Mastart de la saison Quelle ambiance On a entendu le décompte des spectateurs Et Justine Brézaz a failli se faire piéger Avec son dossard 5 Elle était impatiente d'y aller C'est fabuleux d'avoir cette ambiance C'est ça le biathlon c'est une ambiance bon enfant Tout le monde a envie de porter les athlètes Et oui Justine elle était à bloc Et en fait elle a suivi le décompte du public Du coup elle est partie alors que le starter n'avait encore pas Pas décidé de donner le départ de la course Et voilà tout de suite il faut se mettre dans le rythme On a vécu un beau moment Je pense que les athlètes on en profitait Ça a dû leur donner quelques frissons Et tout de suite on se retrouve sur cette piste assez étroite Il faut bien se positionner Parce que sinon voilà vous voyez derrière ça fait des embouteillages Et Marie-Laura Habert elle est prise dedans Alors ça ça s'appelle l'élastique En gros les premières arrivent dans la bosse Avec beaucoup de vitesse Mais celles qui arrivent derrière arrivent plus vite Car elles sont à l'aspiration Au moment où on attaque la montée tout d'un coup ça freine Donc la première elle garde sa vitesse Parce qu'il n'y a personne qui la gêne devant Par contre celles qui sont derrière sont obligées de freiner Et plus on va vers les dernières athlètes du groupe Plus ça freine Et tout d'un coup elles sont carrément obligées de s'arrêter Donc il faut faire attention Parce qu'on vient comprimer cette espèce de ressort Avec toutes les athlètes avant la montée Par contre à la sortie de la montée Tout d'un coup le ressort va se détendre dans l'autre sens Et les athlètes qui sont dernières dans ce groupe Vont se retrouver assez loin On voit Marie Dorin Qui est finalement déjà presque à 5-10 secondes de la première Alors qu'elle est dans le même groupe Et Florence Bavrel nous en parlait tout à l'heure En avant-course C'est une piste étroite Ça va être compliqué de se doubler Quand c'est qu'il va falloir le faire ? Il y a des moments plus adéquats que d'autres ? Ouais sur un premier tour il faut arriver à faire sa place Rester dans les 10 premières C'est le mieux Et puis après sur la piste tout à l'heure On verra il y a des endroits où on peut un petit peu doubler Où la piste est un peu plus large Il y a des endroits où il vaut mieux rester derrière Ça les athlètes le savent Elles ont repéré la piste Et regardez cette piste qu'on n'a peut-être pas vue en entier Sur les courses précédentes Qui est bondée de monde C'est tout simplement incroyable Écoutez un petit peu ce public là Qui a les deux côtés de la piste On voit déjà les 4 meilleures skieuses De la Coupe du Monde Qui sortent Les 4 les plus en forme en ce moment Qui sont sortis de ce groupe Je ne sais pas si Delmayer en faisait partie En tout cas j'ai vu Kuzmina Justine Brezaz Denis Zermann Et Keiza Makarainen Qui tout de suite regardez Sont en train de se détacher Donc là ça peut faire la différence C'est vraiment les 4 athlètes les plus rapides en ce moment Justine Brezazel est dans ce wagon de tête On le sait Elle skivite Justine rien que sur la poursuite Hier elle était 6ème temps de ski C'est aussi la bonne tactique Quand on sent qu'on a la capacité de le faire De raccrocher la tête Oui Justine Elle est largement en capacité de suivre le rythme Assez fort dans un premier tour de Kuzmina Normalement dans les premiers tours Ça part assez doucement Mais là on a une piste qui est quand même difficile Avec une longue montée pour commencer Donc tout de suite ça fait des écarts Celles qui sont en forme Celles qui ont vraiment la caisse Comme on appelle ça en ce moment Et bien elle se retrouve devant Célia Émonier pourrait les suivre Mais malheureusement pour elle Elle a un dossard beaucoup plus élevé Donc elle est coincée par ce peloton Elle n'arrive pas à se replacer Et du coup elle ne peut pas partir avec les premières Il faut aussi arriver à jouer avec ça Et regardez les écarts qui sont déjà quand même Assez importants Toutes les athlètes sont parties ensemble Mais dès le premier tour On a des athlètes qui vont se retrouver À une vingtaine de secondes Et même dans ce premier groupe Emmené par Kuzmina On avait l'impression Alors elle est en train de revenir au moment où je vous parle Que même Makarainen Pouvait être détachée dans ce groupe de 4 Avec Aïza Makarainen Qui préfère laisser un petit peu d'écart Avec Justine Mrezas Pour pouvoir vraiment skier comme elle le souhaite Donc là sur la partie montante Elle ne s'affole pas Elle reste derrière Mais dans la descente Rassurez-vous Elle va venir se mettre dans les skis de Justine Pour bien profiter de l'aspiration Et avoir un petit peu moins à pousser En tout cas elles sont là Ces quatre grandes skieuses Dalmaier a choisi de rester dans le groupe Elle ne s'affole pas Dalmaier regardez Elle est là-bas Sur la gauche de votre écran Derrière les deux italiennes Et l'ukrainienne Donc pour l'instant Dalmaier préfère temporiser Et attendre le premier tour Le premier tir pardon Vous êtes allé skier ce matin Alexis On l'a vu en avant-course Avec Romain Bardet Dans quel état elle est cette piste Cette neige ? La neige est plutôt glissante C'est un petit peu plus facile Un petit peu plus stable Que les jours précédents Où la neige lustrait vraiment en surface Là il y a une petite couche très fine Qui est un petit peu souple Sur le dessus de cette piste Qui permet de sentir les skis Qui s'enfoncent un peu mieux dans la neige On a plus d'appui Alors ça va lustrer au fur et à mesure des passages On voit comme ça 30 athlètes qui passent en même temps Tout au même endroit Donc forcément ça enlève Le petit surplus de poudreuse Qui est sur le dessus de cette piste Ça va lustrer Ça va réaccélérer Pour la course des garçons Ce sera sûrement un petit peu différent Mais pour l'instant C'est une neige Qui est plutôt agréable à skier Et alors que ce petit groupe de 4 Composé par Amastasia Kouzmina Denise Erman Kaysa Makarainen Et une française Justine Brezaz Continue encore de creuser un petit peu l'écart Elles sont vraiment parties devant Donc Laura Dalmaier Qui ne s'était pas inquiétée Est en train d'essayer de doubler dans la descente On a vu également Anaïs Bescon Qui se replacer Il faut éviter de laisser partir comme ça A un groupe Alors que Marie pour elle C'est déjà un peu plus dur Elle se retrouve A une vingtaine de secondes derrière C'est pas facile de doubler sur cette piste Donc Marie n'a pas eu l'opportunité A un moment donné De se replacer Et derrière forcément Elle paye le fait que cette piste Soit assez étroite Une piste on vous le rappelle De 12 kilomètres et demi Un petit peu plus long Donc la poursuite qu'elles ont eu à parcourir hier Puisque c'était 10 kilomètres Et il y aura 5 passages au pas de tir Deux couchers Deux debouts Quels sont les segments qui changent par rapport à hier ? Alors la piste des filles A été rallongée légèrement sur la partie haute Où on a une partie qui est du coup Un petit peu plus longue Un petit peu plus difficile Où les filles doivent continuer leur effort Et sinon ça reste Quasiment la même piste Que ce qu'elles ont utilisées Alors c'est une course qui est assez longue La Mastart C'est la deuxième course la plus longue Si on en arrive l'individuelle C'est vraiment une course Où il faut faire attention Éviter de partir trop vite Sinon on peut le payer Alors que les premières filles Voilà ce groupe de 4 Qui est chassée par les 26 autres Puisqu'elles sont 30 au départ On vous le rappelle Elles arrivent toutes sur ce pas de tir Il y aura 4 tirs au total Et pour l'instant C'est un premier coucher Qui va peut-être permettre déjà De départager certaines billes athlètes Et ça pioche pour Kouzmina Deux erreurs Justine Brezaz Le sans faute pour la française Le 5 sur 5 Sur ce premier tir Tout comme Denis Zermann Kaysa Makarainen Ou encore Dorothée Havirer C'est incroyable cette ambiance On se demandait ce qui se passait Sur les premières balles de Kouzmina Il n'y avait pas un bruit Et tout d'un coup Justine a tiré sa première balle La tribune s'est réveillée Je vous garantis Que c'est des émotions Assez incroyables Que vivent les billes athlètes En ce moment Il faut vraiment qu'elles restent concentrées Justine a réussi à le faire Elle savait que ça criait pour elle Elle l'entendait à chacune de ses balles Mais elle est restée dans sa course Pour l'instant excellent début de course On l'a vu On le savait Ses premiers tirs Peuvent être piégeux Donc il faut vraiment rester concentré Justine Brizaz Et Anaïs Chevalier S'en tirent très bien Elles ressortent dans ce groupe de tête Alors que certaines favoris Sont déjà passées bien à la trappe Et à l'image notamment D'Anastasia Kouzmina Qui a voulu Tirer très vite Sa première balle Et peut-être pour mettre La pression sur ses adversaires Et qui finalement S'est fait prendre au piège De son propre jeu Elle a voulu tirer vite Elle a voulu partir fort Effectivement elle s'est fait avoir C'est un petit peu ce qui s'est passé hier Sur sa poursuite Où elle loupe son premier tir Après derrière elle a vraiment corrigé le tir Mais c'est la même chose Aujourd'hui elle s'est fait une nouvelle fois avoir Par cette cible numéro 1 Par ce premier tir Donc maintenant il va falloir Qu'elle resserre la vis Elle va se retrouver assez loin Il va falloir d'abord remonter Et pourquoi pas essayer de remonter Sur le podium en fin de course Mais là ça risque déjà de devenir compliqué On voit qu'il y a des écarts Qui se sont créés Dans le premier groupe On a Justine Brezaz Denis Zermann Keiza Makarainen Laura Dalmaier Dorothée Avireur Les deux soeurs c'est Merenko Ensuite un petit peu derrière Dima Hintz Hammer-Schmidt Et Anaïs Chevalier Qui arrive à la fin de ce premier groupe A 13 secondes La Justine elle est dans sa course Elle est bien Elle profite du public Elle est toujours suivie de près Par Denis Zermann Keiza Makarainen Laura Dalmaier Semble vouloir raccrocher Elle aussi ce petit Quature de tête Mais ça semble plus compliqué Pour cette Allemande là Alors que Denis Zermann Elle est vraiment très très en forme Ça ne nous étonne plus Laura Dalmaier Qui a décidé De ne pas faire l'effort Dans le premier tour De laisser partir un petit peu Le groupe de 4 biathlètes Qui s'étaient détachés Finalement là Dans ce deuxième tour Elle a vraiment envie De rester au contact de la tête C'est comme ça Dans les Mastart On dit souvent Il faut rester au contact de la tête Le plus longtemps possible Et on voit devant Que Justine a considérablement ralenti Elle a discuté avec un entraîneur A la fin de cette montée Donc l'entraîneur a dû lui dire Attention Justine Ne t'emballe pas Bien sûr le public est là pour toi Ils ont Tous les encouragements Ne sont que pour toi Mais pense à souffler Pense à respirer La course est encore très longue Conséquence Denis Zermann Qui était juste derrière Ou Keiza Makarinen Va rester dans ses skis Ou va tenter de la doubler ? On a senti que Justine Voulait laisser passer ses adversaires Pour se mettre un peu derrière Mais finalement Personne n'a voulu passer J'ai l'impression Que tout le monde a envie De souffler un peu Dans ce deuxième tour La course est partie très vite Donc les athlètes Ont certainement envie De récupérer un peu Elles savent qu'il reste encore Beaucoup de tours à faire Donc ça sert à rien de s'affoler Du coup Justine Elle est tranquille devant Là l'aspiration On ne joue pas Elle ne protège pas Les athlètes qui sont derrière Donc ça ne change rien D'être première Ou troisième Par contre le fait d'être première Nous permet de libérer son ski Elle a de la place pour skier Elle peut faire comme elle le souhaite Et Anaïs Chevalier aussi A de la place avec son dossard 27 Elle skie toute seule Elle skie toute seule C'est dommage pour Anaïs Qui n'a pas réussi à accrocher Ce groupe de tête Du coup elle est obligée De skier toute seule A son rythme Ça risque de revenir derrière Avec la biélorusse et l'italienne Qui sont juste derrière elle Qui vont recoller Criucco et Sanfilippo Regardez Kuzmina Ce n'est pas la même course Elle est dans le trafic Elle ne peut pas doubler Tout simplement La piste n'est pas assez large Elle est coincée Alors qu'elle pourrait aller plus vite Malheureusement pour elle Elle est obligée de rester derrière Ça doit la rendre un petit peu folle Mais c'est ça Ça fait partie de la course Le biathlon se fait sur une piste Qui ressemble à un circuit Il faut choisir les bons moments pour doubler Mais attention Kuzmina Elle n'a pas beaucoup de retard Elle est en train de revenir On sait que Justine est en train de skier Plutôt Pas lentement Mais plutôt à un rythme Qui n'est pas à fond Du coup Kuzmina Ça lui permet de reprendre du temps Dans ce long plat montant Elle va avoir de la place pour Doubet Elle risque de reprendre quelques secondes Ça doit faire plaisir Ça doit ravir les supporters français Là de voir Une française en tête De cette masse start Et on l'entend Il y a du bruit pour Justine Brezaz Tout au long de cette piste Il y avait plus de 15 000 supporters Hier ici au Grand Bornand Comme d'habitude Stéphane Bonchou Je vous donne les informations Justine très attentive Elle est bien dans sa course Mais on voit qu'elle a de la marge Elle a le temps de regarder à côté De regarder derrière De faire tout ce qu'elle veut Donc là Elle a pu vraiment Regarder son tir L'analyser Elle sait ce qu'elle a à faire Maintenant Lorsqu'elle va arriver sur le pas de tir Peut-être qu'elle devra cliquer Peut-être qu'elle n'aura rien à faire Donc ça va être à elle de voir Hier on avait vu un petit peu de vent Un petit courant d'air disons Sur ce pas de tir là Quand on voit les petits fagnons Juste en dessous de nous C'est vraiment très très calme En plus Il y a une petite descente Pour arriver à ce pas de tir Les conditions sont idéales pour tirer Aujourd'hui les conditions sont parfaites Pour faire du bien contre Difficilement trouver mieux Peut-être un tout petit peu de soleil Qui risque d'arriver Pour la gorge des garçons Mais sinon c'est parfait Pas du tout de vent Une niège qui est agréable à skier Une piste qui est bien préparée Tout va bien Il faut simplement rester concentré Sur ce qu'on a à faire Éviter de se laisser déconcentrer Par les adversaires qui sont autour C'est ça vraiment les Mastart Il y a beaucoup de monde en même temps Regardez les deux Allemandes Qui se poussent un peu Alors en fait Dalmaier Est à l'aspiration derrière Denise Hermann Du coup elle skie plus vite Elle glisse plus vite Elle revient sur Denise Hermann Et plutôt que de la dépasser Elle préfère pousser son bateau Pour faire foncer Denise Hermann Un petit peu plus vite Du coup elle est toujours À l'aspiration Ça la fait accélérer aussi Et c'est du coup une technique Qui est très souvent utilisée Par les biathlètes Dalmaier qui choisit De passer en tête J'ai l'impression Elle va aller tirer à la cible 1 Et alors justement un petit mot peut-être Par rapport au placement sur ce pas de tir Laura Dalmaier veut tirer à la cible 1 Vous le disiez Alexis Elle veut tirer à la cible 1 C'est une cible qu'elle connait bien Je pense qu'elle a envie de montrer Que la patronne est de retour Qu'elle n'a pas peur des autres Qu'elle a envie de faire sa course Donc elle s'impose d'elle-même On a vu que Denise Hermann N'avait pas cherché à contrarier ça Deux athlètes qui s'entraînent ensemble Elles se font progresser mutuellement Dalmaier aide Denise Hermann A progresser sur le tir Et Dalmaier profite Des bonnes capacités physiques De Denise Hermann Pour progresser sur la partie du ski Alors que ces 4 premières filles S'installent sur le pas de tir Elles sont rapidement rattrapées Par le groupe juste derrière Et on a vu au fond également Anaïs Chevalier On va suivre ses tirs Avec la formidable ambiance Qu'il y a ici au Grand Bandon Et le support du public Le plat à nouveau pour Justine Brézaz On vous a laissé apprécier Cette magnifique ferveur Ici au Grand Bandon Attention le plein aussi pour Hermann Et c'est Merenko Qui est sorti en tête Juste devant Dorothée Aguirreur Justine elle est bien dans sa course Elle s'affole pas Elle sait que le public Va crier à chaque fois qu'elle met une balle Donc elle se mobilise Anaïs Chevalier également Avec un 5 sur 5 Elle s'en sort bien Koujmine attention On commence à revenir dans la course Et devant on va avoir Un premier groupe qui va se former Avec les 6 premières Qui sont en 10 secondes C'est Merenko risque de se faire rattraper Assez rapidement Et du coup pour Justine Brézaz C'est toujours la tête pour l'instant On a vu Dalmaier Qui était passé légèrement à côté Elle est ressortie 7ème Avec seulement 27 secondes de retard Rien n'est perdu pour l'Allemande Ni pour Koujmine Qui risque de revenir Une faute pour Anaïs Bescon Une également pour Marie-Dora Imbert Alors que Célia Émonier Elle était à mi-parcours De ce deuxième coucher Et ce sera le 5 sur 5 également Pour Célia Émonier Célia qui va se replacer Elle s'était fait légèrement distancer Après son premier tir Où elle avait pris deux pénalités Malheureusement Elle va pouvoir se remettre un petit peu Dans cette course Elle avait envie de la faire Cette masse tard Ça s'est décidé Sur le fil On revoit le ralenti Avec Célia Renko Qui desserre un petit peu son brassard Alors le brassard C'est vrai qu'on n'en a pas Beaucoup parlé cette année Le brassard permet aux athlètes De s'installer en position couché Ils viennent attacher Leurs bretelles à ce brassard Ça permet de faire un trépied Pour être un petit peu plus stable Lorsqu'on tire en couché Et en général C'est un brassard Qui est quand même très serré C'est pas agréable Quand on pousse sur les bâtons Forcément les muscles grossissent Avec le sang qui vient Qui vient dans ses muscles Avec l'effort qu'on est en train de produire Donc souvent les athlètes Ont tendance à le desserrer Une fois qu'ils ont terminé Leurs tirs couché Sur le tir debout On n'en a pas besoin Donc il ne faut surtout pas Le dérégler Avant d'attaquer les tirs couchés Parce que ça peut vous changer Les réglages de la carabine Par contre une fois Qu'on a passé ce tir Et qu'il reste plus le dédebout On peut le desserrer tranquillement Et Justine Brezaz Qui reprend le leader Sur cette course Qui passe devant C'est Merinko Elle qui était sortie A 7 secondes De l'Ukrainienne Après ce deuxième tir là Elle repasse devant Et elle met de la cadence Devant l'Ukrainienne Justine elle prend vraiment La course à son compte Elle a envie de se faire plaisir De montrer qu'elle est forte Elle skie tranquillement En fait j'ai l'impression Qu'elle fait sa course Pour elle-même J'ai l'impression Qu'elle ne pense pas du tout aux autres Donc elle a envie De skier un peu plus vite Elle se sent en forme Elle skie Peu importe A la limite que Denise Herrmann La suive ou non J'ai l'impression Qu'elle s'en moque complètement Elle est dans sa bulle Elle fait sa course Et ça si elle réussit A le faire jusqu'à la fin Ça peut vraiment faire Un gros résultat pour Justine A ce petit jeu là Elle est très forte Et regardez Derrière sur la gauche On voit Plutus Arjon Qui est en train De faire l'effort De revenir Kuzmina Et qui en plus En même dans son porte-bagages D'Almaier Elles peuvent être très dangereuses Et Anaïs Chevalier N'arrive pas A suivre le rythme De ses deux filles devant Anaïs Chevalier le sait Elles sont peut-être Un peu trop rapides Pour l'instant Donc pour Anaïs C'est encore une reconstruction Bien sûr il y a la course du jour Elle a envie de faire Un beau résultat Pour l'instant Elle est en embuscade Suivant les tirs debout Ça peut très bien se passer Et il peut y avoir Une remontée Leur dernier tir Pour Anaïs Mais globalement Elle est là Pour retrouver des sensations Pour se faire plaisir Alors que Justine Est en train d'accélérer Donc Anaïs Elle préfère prendre son temps Pour faire sa course Et puis elle verra Ce que ça donne à l'arrivée Justine Brezaz Et Denis Zermann Pourraient accélérer Ensemble Dans cette partie Alors qu'on voyait Dorothée Avira Par exemple Quatrième Avec Maren Amerschmidt Juste derrière elle Qui pourrait peut-être Être distancée On sait que C'est pas le même niveau Sur les skis Justine Brezaz Et Denis Zermann C'est vraiment Les flèches De cette coupe du monde C'est le plus rapide Avec Kuzmina Dalmaier Et Makara Hiden Et on le voit C'est en train de rentrer Pour Kuzmina et Dalmaier Qui reprennent du temps Alors pas du temps Sur Justine Mais qui ont repris Quand même du temps Sur la tête Je vous rappelle Que Justine Brezaz Est sorti avec 7 secondes de retard Sur Sam et Renko Donc l'écart Entre Justine Et Kuzmina Est à peu près stable Par contre Elles sont quand même En train de rentrer Et on voit Que Justine Est fabuleuse Sur cette course Denis Zermann A du mal A rester dans ses skis C'est fort Pour l'instant Ce qu'est en train De faire Justine Et elle creuse l'écart Elles partent Toutes les deux Justine Brezaz Et Denis Zermann Elles qui étaient Déjà au coude à coude Elles ont connu Cette situation Lors de la poursuite A Ostersund Ce qui avait Malheureusement Réussi A Denis Zermann Qui avait Remporté cette course Mais Justine Avait fait une magnifique Poursuite Ce jour là Donc de toute façon Justine elle est jeune Elle est très très jeune Elle est en construction C'est important De prendre des courses Comme ça Alors aujourd'hui Ca passera Ca passera peut-être pas La limite C'est pas grave Mais l'important C'est l'attitude Elle discute avec Julien Robert Elle prend les informations Elle fait son truc C'est ce que nous l'a dit Julien Reste dans ta boule Fait ta course Et elles ont raison De partir Justine Et Denis Zermann Parce que derrière C'est des filles Qui sont moins bonnes skieuses Mais qui sont meilleures tireuses Donc leur point fort A Justine et à Dodine Zermann C'est le ski Si elles attendent Les autres sur la piste Et bien derrière Ca peut au moins bien se passer Donc il faut en profiter Prendre de l'avance Et puis sur le pas de tiers Elles font quand même C'est le cas C'est le cas Et Delmayer Toujours à 24 secondes C'est ce qui est un peu plus Au même rythme Donc Edry C'est un peu à l'écoute de France On voit Et nous avons Qui c'est décalé Qui était à l'aspiration On n'a pas vu Justine Rézard Donc ça veut dire Et derrière ces trois filles En embuscade Avec Dorothée Avireur Marraine Hammer-Schmidt Alors qu'attention On voit ce ralenti Bah oui Justine Bresaz Qui après ce deuxième tir Est passée devant C'est Merinko Elle l'a doublé Pour prendre la tête De cette course Qui ravit forcément Les supporters français Et on l'a vu Dans la façon dont Justine a doublé son adversaire Même pas un regard Finalement Ça montre qu'elle est Concentrée sur ce qu'elle fait Et qu'elle ne pense pas aux autres C'est ce qu'elle nous confiait C'est ce qu'elle nous confiait Au micro de Tondi Kérois hier Elle veut vraiment essayer De construire des courses Où elle arrive à rester dans sa bulle Pour l'instant Elle y parvient Attention Dorothée Avireur C'est La meilleure tireuse La plus rapide Anna Schmitt également Peut être forte en ski Elle peut être très forte Sur le pas de tir C'est encore loin d'être fait Pour les deux premières Un pas de tir justement Où elles sont en train De descendre Pour passer au révélateur Désormais Du tir couché C'est ce que nous disait Florence Bavrel En début de course Il va falloir assurer Les couchers C'est fait Et désormais C'est les deux bouts Et ça pourrait être Plus décisif encore Là c'est la bataille Sur les deux bouts Il va y avoir du bruit Il va y avoir du monde Pour Justine Ne pas se laisser influencer Par tout ça Rester bien concentré Il n'y a pas de vent Il n'y a pas de raison De passer à côté de ce tir Allez Justine Elle est vraiment capable De faire quelque chose Sous-titrage Société Radio-Canada Pour Denis Zermain Qui est ressortie la première Pour Justine Brézaz Ça fera une faute Elle va voir l'allemande Repartir en tête Denis Zermain Qui fait un sacré debout Mais attention Maintenant il va falloir Se dépêcher Pour Justine Car Dalmaier Risque de se replacer Celles qui sont avec elle Sur l'anneau de pénalité Elles sont un peu moins fortes En ski Par contre Dalmaier Elle va ressortir Légèrement devant Donc Justine Il faut vraiment Qu'elle fasse l'effort Sur l'anneau de pénalité Elle est coincée Alors que Dalmaier Va sortir avec 5-6 secondes D'avance sur elle Et le 5 sur 5 Également pour Anaïs Chevalier Très belle course De la française Alors les écarts Justine qui ressort A 29 secondes De Denis Zermain Denis Zermain Sur la piste C'est une des meilleures Donc il n'y aura pas La possibilité de revenir Dalmaier va être juste devant Ce serait bien que Justine Réussisse à rentrer Dans les skis de la deuxième allemande Anaïs qui fait une belle course A 34 secondes S'il se passe quelque chose Sur les tirs debout Pour les premières Elle peut vraiment se replacer Et pourquoi pas Jouer le podium Dans le dernier tour Elle est à 15 sur 15 C'est fort Ce qu'elle est en train de faire Alors qu'Anaïs Blescon Et Célia Émonnier Réalisent également Elle aussi Le 5 sur 5 Sur ce premier debout Les françaises Qui ont un coeur De bien terminer cette semaine De faire plaisir au public Elle ressort 16ème For Anaïs Blescon Il y a le top 10 Aller chercher Sur un dernier tir On le rappelle A chaque fois sur les mastarts Il se passe beaucoup de choses Des athlètes qui vont sur la note pénalité Célia Émonnier Elle ressort 20ème Et Marie Dorin Haber 21ème Alors qu'on a vu Les ralentis Du tir très rapide De Denise Herrmann Et elle est désormais Seule en tête De cette main start Quelle stratégie désormais Continuer à avoir Ce rythme très rapide Pour accroître l'avance Et pouvoir se permettre Peut-être Des balles de pénalité Des tours de pénalité C'est un petit peu ça Denise Herrmann Elle a fait vraiment Le bon tir Au moment où il fallait le faire Elle était dans ce groupe de tête Elle n'a pas flanché Alors que toutes les autres Sont allées sur la note pénalité C'est une des meilleures en ski Avec Justine Et les autres Qu'on a citées précédemment Donc elle est capable De garder son avance J'ai l'impression Qu'elle temporise Quand même Là elle skie Elle skie pas très vite Mais elle est sortie Avec 23 secondes d'avance 23 secondes d'avance Ça correspond à une pénalité Si elle fait une seule balle Une seule erreur Et que les autres tirent à 5 sur 5 Elle ressortira quasiment Avec les premières malgré tout Donc pour elle L'enjeu ça va être De bien rester concentrée Sur ce tir debout C'est une situation Qu'elle connait encore très peu D'arriver comme ça En première sur le pas de tir Pour jouer la victoire D'une Astart Sur le dernier tir Donc il va falloir Qu'elle fasse attention Et ça y est Justine est déjà rentrée Dans les skis de Dalmaier Ça c'est très bien Par contre Il y a Kuzmina Qui est en train de rentrer derrière Il faudrait que Justine passe Ne pas attendre On va en rajouter une Qui peut être dangereuse Pour le podium On sait que Dalmaier skie vite Que Justine skie vite Pour Dorothée Avireur Il va falloir compter uniquement Sur le tir Car on voit qu'en ski C'est un petit peu moins bien Par contre Kuzmina Elle a les deux Il ne faut pas la laisser rentrer Et elle est en train de profiter De cette portion de piste Qui est peut être Un peu plus large Pour prendre le lead Au moins déjà De ce petit groupe De 5 billes athlètes Mais elle pourrait aussi Revenir rapidement Voilà Elle le fait Revenir rapidement Sur Dorothée Avireur Elle est maligne Kuzmina Elle skie très très bien On a vu qu'elle a fait l'effort Dans une partie plus large Et plus difficile Pour se replacer Et derrière Au moment où elle s'est rabattue Sur Yorlova Pour éviter de se faire casser un bâton Elle a bien tenu Sa main gauche Un petit peu en avant Pour éviter de se faire arracher Le bâton en se rabattant Donc ça montre Qu'elle est lucide Qu'elle est dans sa course Et attention Elle peut être redoutable Et complètement se replacer Après le tir debout A la sortie du pas de tir Laura Dalmeyer Avec 23 secondes de retard Sur Denis Zermann Elles en ont désormais En 21 et 22 Pour Dalmeyer Et Justine Brezès Qui skient ensemble Elles ont accéléré Un petit peu Par rapport à Denis Zermann Cette qui revient Très fort C'est elle Kuzmina Elle est ressortie A combien ? Kuzmina A 38 secondes Elle est maintenant A 30 secondes Donc elle a déjà repris 8 secondes Dans le début De ce tour de piste Et il y a quelque chose A aller chercher Également pour Anaïs Chevalier Qui a désormais 33 secondes de retard Sur la tête Et qui réalise Une très très belle course Anaïs est placée Elle est parfaite Au niveau du tir Elle sait que pour l'instant Sur l'esprit Il en manque encore un petit peu Qu'elle est en train de reprogresser Il va y avoir Cette trêve hivernale Du mois de décembre Avec les fêtes de Noël Qui va lui permettre De se repréparer Elle va pouvoir refaire Un petit peu de musculaire C'est ce qui lui manque Pour l'instant Donc elle ne s'affole pas Elle fait sa course Elle sait que Son point fort du jour C'est le tir Et pour l'instant Ça lui permet De rester dans ce top 10 Alors que Denise Zarmann Est toujours en tête Mais elle est pourchassée Là désormais Laura Dalmaier On le voit bien sur ce plan Qui prennent cette petite descente Laura Dalmaier Et Justine Brezaz Dorothée Avireur Est toujours 4ème Elle tient le rythme Mais Kuzmina A déjà pris de l'avance Sur le groupe de 4 Qui avait derrière elle Et elle pourrait aller chercher Dorothée Avireur Avant le dernier tir Et on a bien vu sur ce plat Cet écart de 21 secondes Qui finalement correspond A un anneau de pénalité Si on déroule l'anneau de pénalité Ça fait 150 mètres C'est la distance C'est la distance qu'il y a entre Justine Brezaz actuellement Qui est 2ème Et Denise Zarmann Qui est devant Environ 150 mètres Une vingtaine de secondes Donc une marche d'erreur Possible pour Denise Zarmann En cas de 5 sur 5 Pour ses adversaires Et Justine Brezaz repasse devant Là devant Dalmaier Alors qu'elle écoute Les conseils de Julien Robert Qu'est-ce qu'il a pu lui dire Julien Robert ? Je pense qu'ils sont en train De les informer quand même Que Kuzmina est en train De revenir fort derrière Donc c'est bien que Justine Réaccélère maintenant Pour éviter de laisser La Slovaque revenir Et on le voit La Slovaque est en train D'accuser le coup Là elle skiait quand même Moins bien C'était désunie Au niveau du corps Donc elle est peut-être Partie très vite dans ce tour Alors bon Elle a de la chance On arrive Enfin elle a de la chance Non car elle avait prévu Son effort Elle l'avait fait en conséquence Mais elle arrive vraiment Dans la partie descendante Un très long plat descendant Elle va avoir le temps De souffler La Slovaque Pour pouvoir essayer De grappiller encore Quelques secondes Avant d'arriver Sur ce dernier tir de go Si vous vous rejoignez Juste maintenant Dans cette toute première Mastarte de l'hiver C'est cette fille Qui est en tête L'allemande Denise Herrmann Qu'on avait déjà vue Tellement rapide En début de saison Elle ne cesse de nous épater Mais derrière Tout proche Une française Pourrait aller la chercher C'est Justine Brézaz Qui est en train de skier Avec Laura Dalmaier On ne l'a pas vue Sur ce plan Alors qu'Anastasia Kouzmina Skit très très fort Dans cette avant-dernière boucle C'est un finish Exaltant Que nous allons vivre Sur ce tout dernier tir C'est vraiment ça Les Mastarts A chaque fois On a des courses Qui peuvent complètement Se relancer Sur le dernier tir Donc Denise Herrmann Si elle tire à 5 sur 5 Elle gagnera la course Là-dessus Pas de secret Elle va vite en skier Personne ne pourra revenir Par contre En cas de 4 sur 5 Ou un tir un petit peu moins bon En fonction du tir De Justine ou de Laura Dalmaier Ça peut vraiment Jouer la victoire Normalement sur les 3 Il y en a forcément une Qui fera un 5 sur 5 Et celle qui le fera Prendra une sérieuse option Pour la victoire de cette course On ne va pas se le gâcher On espère clairement Que ce sera Justine Brézaz Même si Encore une fois On le répète On est On est supporter Des françaises Mais on ne souhaite de malheur A aucun biathlète Sur cette piste Et Denise Herrmann le sait Elle a la victoire Tout simplement Au bout de ce chargeur Après C'est 5 dernières balles De ce dernier doggy Une balle en bas A gauche Une balle en bas A droite Trois erreurs Pour Denise Herrmann Justine Brézaz Est en train de mettre Ses premières balles Il y a un coup à faire Denise Herrmann va tourner Trois fois sur la nôtre De pénalité Oui le 5 sur 5 pour Justine Brézaz Et la folie Dans les tribunes Du Grand Bournon On vous a laissé vivre Comme le public A exulté Sur ce dernier tir De la française Qui va ressortir en tête Justine Brézaz Elle l'a fait Elle a gagné cette course Justine C'est incroyable Elle va ressortir Avec énormément d'avance Sur tous les adversaires Qui ont craqué Elle a pris la course A son compte Elle a affaibli Elle a plié le genou Sur le premier tir debout En faisant une erreur Elle tire à 19 sur 20 Aujourd'hui Justine Elle est jeune Mais c'est déjà une grande championne Elle l'a prouvé aujourd'hui C'est magnifique Et elle a désormais 15 secondes d'avance Sur la Biélorusse Kriyuko Vous disiez Alexis Elle a gagné cette course Maintenant c'est 15 secondes Il va juste falloir les tenir Mais elle en est largement capable 24 secondes de retard Pour Dalmaier C'est Dalmaier qui est dangereux Dalmaier risque de rattraper Kriyuko Donc pour Kriyuko Ca va être difficile De rester à cette deuxième place Mais pour Justine Brezaz Quand on voit l'état de forme Qu'elle a aujourd'hui Il va y avoir tout le public Je vois pas comment Elle peut se faire rattraper Et Anaïs Chevalier Qui est ressortie 8ème Elle a fait une erreur Sur ce tir Ca reste une très belle course Elle va aller chercher le top 10 Alors c'est ultra serré Pour le top 10 Mais Justine Mais Justine qui est Franchement fabuleuse Ah il y a vraiment Du Martin Fourcade En Justine Brezaz On le dit souvent Et aujourd'hui Elle l'a prouvé Quelle course de Justine Brezaz On vous le rappelle Ca va être Sa toute première victoire Evidemment on reste prudent Si elle maintient son écart Mais nous avons Toutes les raisons D'y croire Justine Brezaz Elle n'a jamais Remporté une seule victoire En coupe du monde Et elle est désormais A une seule boucle De le faire Regardez Comme le public Ici au Grand Pendant A exulté Franchement Si elle avait dû cocher Elle l'a dit Elle a coché la Mastart Pour cette course Et puis si elle avait dû cocher Un site C'était celui là Elle est en train de vivre L'un des plus beaux moments De sa carrière C'est incroyable Ce qu'elle a fait C'est là qu'on va ser Une grande championne Car réussir Cette course Aujourd'hui Avec l'attente Qu'elle avait sur ses épaules C'est juste incroyable Elle a été d'une maîtrise Hallucinante Elle a pris des commandes De la course Quand il fallait le faire Elle a réussi à temporiser Au moment où elle était Un petit peu distancée Et là elle peut profiter Du public C'est un très beau cadeau Ça va motiver les garçons Bien sûr que nous aussi Ils vont vouloir vivre ça Regardez comme elle skie encore fort Je peux vous dire Que personne ne va venir l'inquiéter Ça c'est sûr Dalmaier est beaucoup trop loin Donc bien sûr Elle est obligée de faire son effort Mais elle peut également En profiter Et Kriyuko qui fait de la résistance Face à Dalmaier Elle skie bien On pensait que Dalmaier Elle rattraperait très rapidement La Biélorusse Pour l'instant Elle s'accroche Kriyuko Avec son dossard 21 Alors que Celle qui continue Et qui va vouloir La grappiller quelques places Est-ce qu'elle peut espérer Un podium Kuzmina Qu'on voit arriver fort derrière À Kuzmina Ça va dépendre beaucoup de Kriyuko Car Dalmaier Est pas encore à son top en ski Ça se voit la façon dont elle skie Mais elle skie quand même Malgré tout très vite Si Kriyuko s'effondre Sur la fin de cette piste Ça peut laisser une chance À Kuzmina de revenir Mais Dalmaier Ne doit pas être sereine Effectivement Elle le sait que la Slovaque Est juste derrière Donc il ne faut surtout pas Qu'elle lui laisse espoir Qu'elle arrive à attaquer Ce dernier tour assez rapidement Pour que Kuzmina se dise Bon bah non j'arriverai pas à revenir Après on voit des écarts Qui sont quand même assez importants Qui restent plutôt figés On va voir les écarts Donc Kriyuko est ressorti À 15 secondes De Justine Vrezaz Elle va avoir Beaucoup plus de retard Environ 25 secondes Et Dalmaier Elle a été ressortie À 24 secondes Elle va passer Avec à peu près Le même écart Il y a qu'à des Kuzmina Elle est dangereuse Elle est à l'affût Ça va être chaud Quand même pour elle De revenir Il y a toujours ces 10 secondes Et 10 secondes Ça se comble pas comme ça Par contre derrière On est en train de voir Un énorme dernier tour D'Anaïs Chevalier Qui est en train de faire l'effort Elle était ressortie 8ème de ce pas de tir Alors on le disait C'était très serré Dans ce groupe là Elle est désormais 5ème Anaïs Chevalier Et elle ne lâche rien Dans cette dernière bout Et c'est incroyable Là ce qu'est en train de faire Anaïs Chevalier C'est des athlètes Qui sont avec elle Qui pour l'instant Ils étaient plus en forme en ski Mais Anaïs Elle est en train de retrouver l'espoir En train de retrouver la forme Avec le public qui la pousse Ça lui donne des ailes C'est magnifique Et Justine Brézaz Elle est toujours en tête Et ne semble toujours pas inquiétée Par la biélorusse Kriouko Qu'on voit derrière Laura Dalmaier Plus dans le fond de cette piste Les drapeaux français Peuvent voler là Dans le ciel du Grand Bornand Et sachez-le Au moment où il y a eu l'intermédiaire Et bien il y a un écran géant Et quand on a vu Kriouko Arriver à son intermédiaire Et voir une telle avance De Justine Brézaz On a entendu des cris de joie Dans ce public Dans ces tribunes du Grand Bornand Car elle le sait Et Justine Brézaz Va aller déprocher Sa toute première victoire Et regardez les entraîneurs Les techniciens Qui la saluent Julien Robert et Stéph J'ai l'impression Stéphane Boutiot Là ils peuvent seulement S'incliner effectivement Sur cette grande championne Attention Kriouko Qui commence à sentir Le danger Se rapprocher Elle est à fond Kriouko Elle ne peut plus Elle est complètement désolidarisée Regardez sa carabine Comme elle bouge sur son épaule Ça veut dire Qu'elle casse trop le haut du corps Alors que Dalmaier Ça ne bouge pas du tout Son canon reste bien droit Il y a de la marge encore Mais plus beaucoup Avec ses 5 filles Et Justine Brézaz En est le plus bel exemple Aujourd'hui Elle qui est en train De s'envoler Vers la victoire Alors qu'on s'attarde Sur le reste de cette course Avec Kriouko et Dalmaier Pour l'instant L'écart est encore maintenu Entre ces deux biathlètes Ça va être trop juste Pour Dalmaier De revenir sur Kriouko On est dans la dernière descente Justine est en train D'amorcer la dernière Toute petite montée Avant d'arriver dans le stade La prochaine image Qu'on va voir de Justine Ce sera quasiment La ligne droite d'arrivée Et donc regardez Cet écart Est trop Est encore trop grand Une fois qu'elle sera passée Sous la passerelle Qu'il y a là-bas en bas Kriouko Elle a juste un petit coup de cul A passer ces montées très raides Qu'on appelle comme ça Et ce sera la deuxième place Alors que Justine Elle arrive dans la ligne droite D'arrivée Et regardez ce qu'on va tendre A Justine Bresaz C'est un drapeau tricolore Evidemment Elle prend même le temps De l'attraper Vous savez quoi On va se taire On va vous laisser vivre Cette magnifique communion Avec le public français Ici au Grand Bournant Pour la dernière ligne droite De Justine Bresaz Quelles images magnifiques Quelle magnifique victoire Que d'émotions Est en train de nous donner Justine Bresaz Aujourd'hui Elle décroche Sa toute première victoire Et les écarts Resteront les mêmes Derrière la biélorusse Kriouko Arrive en deuxième position Laura Dalmaier N'aura rien pu faire Elle termine Troisième Cousmina Non plus N'est pas réussi A parvenir A rattraper ce groupe de tête Elle finit Quatrième La Slovaque Et regardez Derrière Anaïs Chevalier Qui va être En sixième position Juste derrière Vané Sainz Quelle course Anaïs Chevalier Qui tombe dans les bras De Justine Bresaz Elles ont été Extraordinaires Toutes les deux 19 sur 20 Une course magnifique Cérémonie des fleurs Pour Anaïs Chevalier C'est important C'est un moment Où elle va pouvoir Profiter du podium Avec Justine Avec le public Vraiment De grandes championnes L'avenir du bilatlon français Est bien là Justine Aujourd'hui T'as assuré Première victoire en France T'attendais d'être ici En fait J'y crois pas J'y crois pas Je pouvais pas demander mieux Comme première victoire Sur une mass-tart Un dernier jour Le 17 décembre C'est l'universaire de mon père Qui souhaite Un très joli anniversaire Et voilà C'est magique Magique Alors c'était quoi ? T'avais une tactique ? Qu'est-ce qui a changé Par rapport aux autres jours ? Non Beaucoup de décompression La sérénité C'est allé en ascendant Durant cette semaine Là c'est vrai que sur le sprint J'étais plutôt anxieuse Et puis aujourd'hui J'avais juste envie De profiter J'ai pas du tout pensé Une seconde au résultat J'ai juste J'ai pas réfléchi J'ai envoyé mes tirs Moi là je pense que Je sais même pas Comment ça tombe C'est assez rigolo J'ai juste vécu le moment L'instant T Et voilà Et sur le dernier tour Je vous assure Que j'avais une espèce Enfin C'était magique Fantastique Ouais ton dernier tour T'avais quand même un petit peu d'avance Tu savais sur qui t'avais de l'avance ? Non je n'avais aucune idée Alors je me suis pas mal retourné Je voyais que Je savais que ça avait tourné Parce que j'entendais un petit peu Le speaker en partant du tapis Je pensais que Je me suis dit Oh cool Je vais pouvoir un peu décompresser Sur ce dernier tour Mais en fait Quand j'ai vu que c'était pas loin derrière Je me suis mis un petit coup de panique Et il y avait le public pour porter C'était formidable Je les remercie sincèrement Bravo Qu'il est beau en ce moment sur la chaîne L'équipe La première victoire de sa jeune carrière Pour Justine Brézaz Ici au Grand Bornan Sur cette étape en France Devant son public Sur une Mastart Franchement on aurait voulu écrire la victoire de Justine Brézaz On n'aurait pas fait mieux Alors qu'une Marseillaise est en train de retentir Irina Kriouko La Biélorusse va prendre la deuxième place De ce podium Du Grand Bornan De cette Mastart C'est tout simplement pour Irina Kriouko Elle qui a 26 ans Sa meilleure performance Elle avait déjà réalisé sa meilleure performance Sur la poursuite Or Filzen Elle avait terminé neuvième Et bien voilà C'est un tout premier podium Il y a de l'émotion Du coup Pour la Biélorusse Et on la comprend Elle qui termine deuxième de cette Mastart Laura Dalmaier Sous les applaudissements Du public français L'Allemande De retour à nouveau Sur ce podium Et bien elle aura vraiment Réalisé le coup parfait Quel retour Pour Laura Dalmaier Ici à Annecy le Grand Bornan La deuxième place sur le sprint La victoire sur la poursuite Et la voilà Troisième place Sur la Mastart Incroyable retour Pour la leader Du classement général De la saison dernière Elle revient bien Laura Dalmaier Doucement mais sûrement Elle va être prête Pour les Jeux Olympiques Ça c'est sûr Dès le mois de janvier Je pense qu'elle va frapper fort Et Justine Elle va en avoir plein Des victoires dans sa carrière J'en suis quasiment sûr Et par contre Cette première Elle s'en souviendra toujours Le moment qu'elle est en train Qui marquera Et qui marquera sa carrière Sous-titres par Jérémy Diaz